Salut salut, donc comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve enfin pour une vidéo et ça fait trop du bien après presque 15 jours de non filmage, hormis le vlog de l'hôpital, voilà, donc on se retrouve pour un haul Adiexpress. Donc depuis la nouvelle loi du 1er juillet, vous êtes nombreux à essayer de me demander pour les frais et tout ça, jusqu'à maintenant il n'y a que un colis où on m'a réclamé des frais, donc j'ai envoyé la facture, la photocopie de la facture, par mail j'ai envoyé la facture pour bien prouver que j'avais déjà payé ma TVA, donc là j'attends que ça se mette un peu en ordre, ça prend du temps quand même, puisque j'ai reçu ça tant que j'étais à l'hôpital, donc je l'ai fait la semaine qui vient de passer pour moi, la semaine dernière quoi pour vous, et voilà, donc là j'attends et je vous tiens à informer des avancées dans mes futurs vlogs, dès que j'en saurai un peu plus. C'est un vernis, cat size encore, que j'ai payé 3,50€, donc autant vous dire que je ne vais pas payer les 18 belles de frais, si Blaire réclame quand même le truc qui repart à la voyeur, voilà. Mais sinon normalement non, vous n'êtes pas censé avoir des frais, puisque vous payez la TVA maintenant d'office sur Aliexpress, qui est rajouté à la finalisation de votre commande, donc vous n'oubliez pas de calculer en plus de votre prix global, la TVA de 21% pour la Belgique et de 20% pour la France. Voilà, alors, ce qui est génial aussi, c'est qu'on reçoit les colis vachement plus vite, et souvent regroupés, là sur ma dernière commande, donc là je vais vous montrer toute ma dernière commande, sauf le vernis que je n'ai pas reçu, et un autre que j'ai passé après, mais je vais vous dire après. Après, il regroupe pas mal, là sur, il n'y a que deux trucs qui n'étaient pas regroupés dans ma commande. Sinon vous recevez tout d'un coup, et ça prend moins de 15 jours, j'ai reçu tout en une semaine. Que demander de plus, c'est génial, donc du coup je peux vous faire les hauls au fur et à mesure, donc ce sera plus facilement des petits hauls maintenant Aliexpress, puisque je fais en moyenne une commande par mois. Et voilà, plutôt que d'attendre de recevoir tout pendant un mois, un mois et demi, et de plus savoir où j'ai rangé les produits que j'ai achetés, donc là je pourrais tout recouper d'un coup, et c'est magnifique. Voilà, donc on va pouvoir commencer. Comme d'habitude, je vous affiche les prix sur l'écran, et je vous mets tout en barre d'infos, tous les liens des produits dans l'hort que je vous les présente, et ce sont des liens affiliés, donc voilà, c'est au passé commande, n'oubliez pas de passer par mes liens, comme ça ça me rapporte des tout petits centimes, mais des petits centimes quand même. Bref, donc on va commencer avec la partie pour mes pètes, mes petits chiens Sheila, puisque ça n'intéressera pas tout le monde, donc on va commencer par ça, comme ça après c'est fait. Donc je l'ai d'abord pris, il y a quelques produits que vous avez vus dans mon dernier vlog, enfin pas celui de l'hôpital, celui d'avant, que je vous ai montré, mais la deuxième partie de ma commande vous n'avez pas vue, donc voilà, ça sera comme une petite surprise. Donc je l'ai d'abord pris un tunnel comme ça, en plastique, il est tout chiffonné, enfin en tissu plastifié, je veux dire, avec trois sorties, donc voilà le tunnel, plus de ce côté-là, ils ne vont pas dedans, voilà, il n'y a que Luna qui va dedans, la toute petite. Les autres, je me demande si son cul passe dedans, mais normalement oui, mais voilà, vu le prix, quand on les sort dans le salon le soir, on leur met ça par terre et ils finiront bien par trouver, pour jouer dedans, puisque tout ça, en animalerie, dans le coin, et tout ça, ça coûte la peau du cul. Là, je l'ai payé une misère, donc s'ils ne s'en servent pas, je veux dire, ce n'est pas bien grave non plus. J'aurais également pris un tunnel pour accrocher dans la cage, donc vous avez le tunnel en mousse, et à l'intérieur en polaire, comme ça, pilou-pilou, avec deux attaches, je ne sais pas comment on dit, si c'est des mousquetons ou autre chose, donc il y a des potes, parce que normalement, il est dans leur cage, donc il faut que je leur remette. Il n'y a que Luna qui va dedans aussi, mais en fait, vous voyez, comme ils l'ont envoyé aplati comme ça, il reste comme ça. Donc normalement, c'est censé être un rond. Donc là, ce que je vais faire, je vais mettre un peu du fil d'alu pour qu'il garde la forme ronde, que les autres puissent rentrer dedans aussi, parce que vous voyez, normalement, ils sont censés être comme ça, mais là, ils restent comme ça dans la cage. Ils auraient dû le plier dans l'autre sens, en fait, pour l'envoyer. Comme ça, une fois qu'on le suspendait, il se détendait au fur et à mesure. Mais là, il ne veut pas rester en forme. Donc je vais mettre du fil d'alu autour pour qu'il garde une petite forme ronde. Mais Luna adore aller dedans. J'ai également commandé des hamacs. Donc au départ, je ne voulais en prendre que deux. Il y en a un que j'ai craqué, mais alors totalement craqué dessus avec les plumes. Donc je vous l'affiche parce qu'il est déjà dans la cage. Et ça, je ne vais pas m'amuser à l'enlever pour vous le montrer. Il est vraiment magnifique. Il est aussi plastifié. Le tissu plume est plastifié comme ça. Donc c'est facile à nettoyer, facile d'entretien et tout. Pareil, il n'y a que Luna qui va dedans. Mais une fois qu'ils seront groupés dans la même cage, je pense qu'ils se serviront un peu plus de tous ces jouets-là, hamacs et compagnie. Et il était très beau. Donc j'ai vraiment, vraiment craqué dessus. Et j'ai également pris, j'en voulais un deuxième pour faire la rotation quand je lave le premier. Mais du coup, j'en ai pris deux en plus. Puisque comme j'ai pour l'instant le mâle qui est séparé de la femelle jusqu'à un mois de suivi post-castration. Donc j'ai pris deux fois le même, mais dans deux couleurs différentes. J'ai pris ce modèle-ci. Donc là, c'est que avec des petits lapins. J'ai pris en vert et en bleu. Donc je vous affiche le bleu. Et voilà, vous suspendez ça. Pareil, ça avec des petits mousquetons comme ça. Vous accrochez ça au barreau de la cage. Et ils peuvent aller dessus et dedans. C'est très doux, c'est très agréable. Il est beaucoup plus fin que celui avec les plus. Les moins chers aussi, vous me direz. J'aimais beaucoup la couleur. Il y avait mauve, rose, jaune, vert et bleu. Je crois qu'il n'y avait que ce genre de couleur-là. Mais voilà, il existe en plusieurs couleurs. Et c'est bon pour tous les animaux en cage. Je ne pense pas qu'un lapin ou un cochon d'un dirait non. Mais les hamsters, les rats, les chins de chila et tout ça, tout ça, ils adorent. Voilà pour la partie d'animaux. Alors, j'ai commandé trois fringues. Au départ, j'ai commandé pour un. Je vous montrerai en dernier. Voilà. Je vous expliquerai à la fin. Donc, j'ai commandé ce pull. J'ai craqué. C'est mon chéri qui a payé les trois pulls. Ça ne comptait pas dans mon budget. C'est chéri qui me les a offerts. Donc, j'ai pris celui-ci. Alors, c'est un crop top. Clairement, il est super court. Ça va si je mets mon legging sur mon jeans taille haute. Je viens de l'essayer pour vous filmer le try-on. Maintenant, si je mets quelque chose d'un peu plus bas, comme dessous, comme pantalon, je mettrai un top en dessous, soit coloré, soit noir. Pour ne pas qu'on voit mes plis du bidou, et notamment mes pansements et mes cicatrices. Mais il est canon. Alors, il n'a rien de transcendant. Il est noir, basique, avec une manche comme ça. Et de l'autre côté, vous avez une manche avec une épaule dénudée, bien bien dénudée. Et donc, cette chaîne-là et ce ruban de tissu qui parle. Donc, ils mettent ça dans la section gothique slash punk. Écoutez, j'ai envie de vous dire, pour ce genre de fringues, que j'ai envie d'être à fond gothique slash punk, parce que j'adore ça. Très classe, très beau, très dans le temps. J'adore. Celui-ci, mon Dieu, je viens d'essayer. De toute façon, les trois, j'adore. Alors, celui-ci, vous aimez beaucoup. Quand je mets des petits cols, vous trouvez que ça me va bien. Voilà. Et c'est vrai que ça me va bien. Donc, voilà. J'ai pris celui-ci. Alors, pour les fêtes, par exemple, excellent, quoi. Moi, je peux le mettre en toute saison. Moi, je m'en fous. Donc, c'est un pull noir avec un tout petit col montant. Et pour dénudée, vous savez que j'adore ça. Manche longue, il est plus long aussi. Et les strass sont magnifiquement magnifiques. Non, mais vous voyez ça ? De toute bruitée. C'est une bruitée. Et le col, ça ferme avec deux petits boutons comme ça, que je n'ai pas su fermer moi-même, d'ailleurs. Mais je vais aller montrer après à mon chéri comment ça me va trop bien, puisque c'est lui qui les a offerts. Donc, je vais lui montrer ça. Ah, j'adore. Donc, je m'excuse. Je vais avoir beaucoup le nid qui coule. Mais je me suis chopée la crèfle en sortant de l'hôpital. Enfin, en étant à l'hôpital. Et le dernier, en fait, c'est pour ça que je souris un peu dans les tops et tout ça. En fait, j'ai vu la pub sur Instagram. Un top que j'ai trouvé magnifique. Je me serais bien pris dans toutes les couleurs, d'ailleurs. Mais il était presque à 30 balles. Voilà, dropshipping du jour à bonjour. Donc, je me suis dit que je vais faire un petit tour sur Aliexpress. Mais je ne le trouvais pas. Donc, j'étais un peu députée. Puis d'un coup, qu'est-ce que je vois ? Ah, il s'affiche. Donc, je l'ai pris sur Aliexpress pour trois fois moins cher. Alors, c'est ce top-ci. Alors, c'est une... Moi, j'appelle ça la matière maillot de bain. Vous voyez, c'est un peu... Une matière maillot de bain. Voilà. Avec une rose. J'ai pris en bleu et noir. Sinon, vous aviez rouge, orange, mauve et bleu, je crois. Il me semble que c'est ça. C'est vrai que l'orange, le rouge, même le mauve, franchement, je me serais bien pris dans toutes les couleurs. Je l'ai trouvé trop beau. Donc, il est beaucoup, beaucoup plus long que les autres. La rose est magnifiquement magnifique aussi. Vous avez encore des épaules dénudies. Oui, c'est ce que j'adore. Le petit col en dentelle. Et des perles, ici, fausses traces plastiques. C'est une perle du plastoc. C'est vrai qu'ils aient moins cheap sur la pub AliExpress. Euh, sur la pub Instagram. Mais bon, c'est tout à fait le même. C'est juste les photos. Il fait un petit peu moins cheap. Mais bon, je trouve que l'effet est rendu. Et vous avez ça au bord des manches aussi. Qui ont un effet un peu baroque. Avec des arabesques et tout ça sur les manches. Voilà, ça a toujours son petit effet, ce genre de truc. Alors, on va passer aux ongles, j'ai envie de vous dire, puisque c'est le carnage du moment. Donc, j'ai recommandé un aimant. On va commencer par l'aimant. Bon, j'ai pris celui-ci parce que j'aimais beaucoup les dessins. Enfin, les dessins. L'effet que vous pouvez faire avec, surtout, le côté SS, ici. C'est ce que j'ai fait sur mes ongles. Je ne sais pas si vous allez voir. Je crois que vous voyez quand même. Je ne sais pas. Ça fait une espèce de S. Mais il y a plein, plein, plein de possibilités. Il suffit de fouiller un peu sur Internet, sur YouTube et tout ça. Il y a plein de possibilités avec ces petits aimants-là. Et vu le prix, j'ai envie de vous dire, je ne suis pas ruinée. Et au moins, j'ai un aimant où je peux faire plein, plein, plein d'effets avec mes manettes. Mais les vernis 4-size, en ce moment, je ne fais que ça. Alors, en parlant de 4-size, j'en ai racheté 3 de chez Elite. Elite, celui que je porte, c'est le 45-01. Donc, je vous affiche les 3, je vous note les 3 références en barre d'infos. Mais normalement, ils sont sur le même lien. Pas normalement, oui, c'est bien ça. Donc, c'est celui que je porte sur mes ongles, tout simplement. J'ai mis un gris bleuté en dessous, en base. Et j'ai mis celui-là par-dessus. C'est très, 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 très yoli. Donc, voilà à quoi il ressemble sans base en dessous. Là, je n'avais pas mis de base. Il est en deux couches ici. Sur mes ongles, il est quand une couche ? Mais nickel. J'ai pris également le 45-05 qui allait le même, mais avec des reflets mauves. Donc, il ressemble pas mal au laiteux que j'ai de chez Born Pretty, que j'ai acheté sur Amazon. Sauf qu'il était vendu en kit. Là, ils sont vendus séparément. Mais ils sont canons. Et le 45-04 qui est bien sûr avec des paillettes vertes. Vous vous en doutez qu'il y en avait au moins un vert dans l'eau. Voilà. J'adore. Je vous dis, c'est ma nouvelle obsession du moment. Donc, j'en ai pas mal maintenant. Peut-être même un peu trop. J'ai également... Alors, je vais me racheter des poudres effet coquillage, sirène, licorne. Ils ont un peu tous les noms. Là, ils disent plus coquillage. Et du coup, je les ai trouvés en vernis chez Elite aussi. Donc, j'ai pris en vernis. C'est beaucoup plus facile. Ça fait moins de saleté. Donc, j'ai pris le 95-02 qui a des reflets un peu bleus. Donc, j'espère que vous verrez bien les reflets. Sinon, vous avez les photos des swatchs sur le site. Donc là, j'ai essayé sur mon pouce par-dessus le Cat Size. Mais je trouvais que ça... Vous voyez, ça annule vraiment l'effet... Enfin, ça ne l'annule pas complètement. Mais c'est moins flagrant. Donc, je ne l'ai pas fait sur les autres ongles. J'ai pris le 95-11 qui a des reflets verts. Évidemment. Je crois que vous les voyez quand même, les reflets. En retour, ça ne donne pas la même chose que sur le montage. Je verrai ça après. Mais ça me plaît bien. Et j'ai pris le 95-14 qui a des reflets bleus, rauves, un peu mauves. Un peu holographiques, en fait, j'ai envie de dire. C'est bien. Voilà. Ça, c'est pour les VSP. Alors, je me suis également repris un lot de limes. Donc, j'ai repris celle-ci. C'est le produit que je n'ai pas reçu encore, que j'ai commandé en dernier. J'ai pris par lot de 25. Voilà. C'est les limes que je préfère utiliser. Celles d'Alexpress sont très bien. Elles ne coûtent vraiment pas cher. Et quand vous en avez un lot de 25, vous en avez pour une chier de temps. Même si, moi, j'ai une grande consommation de limes, VSP et tout ça, tout ça en ce moment. Mais celle-ci, c'est la base. La forme banane que j'aime bien. Voilà. Et pour terminer avec les ondes, je me suis racheté une nouvelle lampe UV parce que la mienne commençait largement à défaillir. La pauvre Péa Sonda, elle va bientôt claquer. Donc, je me suis dit avant qu'elle claque, il vaut mieux que j'en rachète une parce que comme je change mes jongles une fois par semaine, il me fallait une nouvelle lampe. Donc, celle-ci, elle est branchée sur secteur. L'autre, c'était une prise USB. Donc, il n'y avait pas l'adaptateur. Quand j'ai pris un, on en a toujours plein à la maison. Celle-ci, c'est directement secteur. Donc, vous avez le choix entre Europe ou UK. Voilà, il me semble que c'est anglaise, prise européenne ou anglaise. Voilà, le raccordement, tout simplement, de l'autre côté. Et donc, elle se présente comme ceci. Donc, je ne vais pas vous l'allumer. Je vous l'ai montré dans le vlog, mais parce que là, je n'ai pas de prise à proximité. Le cordon est un peu court. Il y a une poignée pour la transporter. Donc, ça, c'est génial vu que moi, je fais mes ongles en bas, en règle générale, en regardant mes feuilletons, une série criminelle ou des choses comme ça. Voilà, et donc, le socle est amovible. Donc, vous pouvez enlever le socle sans problème si vous préférez l'utiliser sans. Et quand il est fixé, ça tient très bien. Voilà, vous avez quatre... Alors, attendez, je vais prendre mon petit carnet. J'ai tout de même utilisé dedans. Vous avez quatre réglages de minuterie. Donc, vous avez 10 secondes, 30 secondes, 60 secondes et 99 secondes ou plus. Vous avez le capteur automatique dedans. Donc, dès que vous mettez votre main, il détecte et elle s'allume. Avec un écran LCD, poignée et socle amovible, comme je viens de vous dire, plus la prise. Et j'avais mis des petits cadets dedans que moi, je n'utilise plus de ne pas. Mais j'étais bien contente de me racheter une petite lampe. La mienne a quand même trois ans, je crois, maintenant. Un sacré petit bout de temps. Et comme j'utilise souvent, les LED, au fur et à mesure de les utiliser, perdent en puissance. Donc, c'est un peu normal. Alors, je me suis recommandé cinq pochettes de strass aussi. J'ai pris des teintes que je n'avais pas. D'abord, j'ai pris un mix. Donc, je vais vous montrer des mix. Bon, alors, le fond est noir, puisque c'est dit que vous pouvez également coller sur des tissus. Vous avez un appareil à strass. C'est des mix de mille strass. Vous avez plusieurs diamètres dedans. Ici, il y a également plusieurs couleurs. Donc, on va voir que je trie par rapport à ceux que j'ai déjà. Mais, voilà. Franchement, pour le prix, je les trouve très beaux, ces petits strass-là. Et comme ça, comme je les jette au fur et à mesure, j'ai mon stock. Alors, j'ai pris également ces verts limes, comme ça, un peu. Je crois qu'ils les appellent light emerald, je crois. Mais c'est un petit verre anis, comme ça, verre clair, quoi. Ils sont vraiment très beaux. Je n'ai pas énormément de strass verts. Il faut que je me commande des ronds, d'ailleurs, maintenant. J'ai pris également les... Ça, c'est les emerald. Donc, c'est les verts foncés, comme ça. Ils sont canon, 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 canon. J'adore. Je me suis pris dans les teintes violettes. Il y a énormément de choix de couleurs. Je pense qu'au final, je vais finir par tous les acheter. Parce que j'hésite à chaque fois. Et j'ai pris des bleus, c'est les aquamarines, je crois. Des bleus ciel, comme ça. Voilà. Ce que je vais pouvoir mettre dans ma petite boîte. Donc, si vous n'avez pas regardé mon bloc, je les range dans une boîte de pop-it, comme ça. Et ça va vraiment le diamètre excellent pour ça. Donc, je vais faire ça juste après. Ensuite, on peut passer au peuveu. J'ai recommandé une extension de queue de cheval. Vous savez que j'adore ça, que j'ai envie d'avoir plusieurs teintes. J'en ai déjà pas mal. Et puis voilà. Donc là, dans la dernière que je vous avais présentée, je m'étais pris une violette avec des mèches vertes. J'adore. Je crois que c'est ma préférée. J'aime pas la tâche du tout, mais je crois que c'est ma préférée. Et là, je me suis pris une rose balle. Voilà. Et elle est sublime. Il faut juste vraiment... Même l'amour, il faut que je remette un peu de talc dessus. Mais ça fera très joli, quoi. J'adore. Donc, j'ai pris un frisé, c'est ce que je préfère. Mais là, je vais me recommander une bleue et une violette plus foncée, je crois. Ou peut-être une rose bonbon. J'ai pas une rose bonbon, tiens. Donc, on va faire ça. Je les prendrai en lisse pour avoir plus de changements, quoi. Et voilà. Franchement, vu le prix... Alors, moi, ce que je fais, j'enlève la pince parce que c'est une très, très grosse pince. Franchement, elle est très grosse. Vous avez un élastique et un filet qui se resserrent grâce à l'élastique à l'intérieur. Donc, ce que vous faites, vous faites un petit chignon. Vous mettez le filet par-dessus que vous clipsez avec des pinettes. Et vous resserrez avec l'élastique pour pas que ça bouge et ça tient à l'enfer. Voilà. J'adore. Je vous avais fait dans un vlog, je vous montrais comment je les lave et tout ça. Donc, je vous remets ce vlog-là en barre d'infos si ça peut vous intéresser. Mais j'ai hâte de faire ma prochaine commande pour en commander plus. Oui, c'est aussi une obsession chez moi, mais j'adore ça. Je vous aimez beaucoup quand j'aime. Alors, je me suis également recommandé des mèches puisque j'avais des mèches rouges que vous avez déjà vu plusieurs fois en vidéo parce que j'aime beaucoup les mettre aussi. Donc, c'est juste une extension à clip coloré. Je les ai pris par deux à chaque fois pour pouvoir mettre une de chaque côté. Sinon, ça fait pas très, très, très joli. Donc, je vous en montre qu'une à chaque fois. Là, j'ai pris des vertes bouclées. Donc, ça, je pense que vous les verrez très prochainement en vidéo. Voilà. Et celle-là, j'aurais pas besoin de les couper parce que comme elles sont encore bien crôlées et que j'ai les cheveux, ils sont pas trop... Enfin, les extensions sont pas trop longues parce que les rouges, j'ai dû les couper. Là, si elles sont tendues, oui, je vais les couper, mais en bouclée, ça va. Donc, voilà. J'ai pris du verre vert. J'ai pris des violettes très foncées, un peu aubergines. Violines. Ouais, c'est tout violines. Mais elles sont foncées. Voilà. Donc, à chaque fois, j'ai pris par deux. Mais c'est trop beau. J'adore. Et ensuite, j'ai pris des lisses que là, à mon avis, il faudra que je coupe. Mais ce qui est chiant, c'est que si je mets mon extension de côte cheval lisse qui est très longue, ils ont pile la bonne longueur. Donc, là, elles sont envoyées comme ça, dans des papiers, pliées. Donc, j'ai un peu peur qu'ils gardent la forme. Mais voilà. Donc, ça aussi, je pense que je vais me commander toutes les teintes. Voilà. Donc, c'est un dégradé. Ça part du plus foncé vers le rose bonbon. Ce qui est juste dommage, c'est que, comme je vous dis, elles sont beaucoup trop longues pour ma longueur de cheveux. Puisque là, bon, si je clipse, par exemple, au niveau de ma queue de cheval, vous voyez, bon, après, ça va, c'est pas extrêmement trop long. Mais il faut quand même que je coupe la pointe, quoi. Mais bon, dans mes cheveux, ça peut être joli quand même. Voilà. Et quand tu fais des make-up, genre les vidéos Disney Challenge ou des trucs comme ça, c'est topissime, quoi. Ou les Queen of the World qui vont commencer vendredi. Vendredi, vous auriez dû avoir cette vidéo-là aujourd'hui, la Queen of the World du Brésil. Mais du coup, ça va commencer vendredi. À cause de ma semaine de l'hôpital. Et j'ai pris aussi un dégradé en bleu. Magnifique couleur. J'aime beaucoup. Hop. Et c'est pas bien compliqué, hein. C'est une expansion à clip. Donc, vous avez juste une pince. Vous l'ouvrez, qu'elle soit comme ça. Vous la clipsez dans vos cheveux et bam, vous fermez. Et ça tient très bien. Si vous avez les cheveux hyper lisses et que vous voulez que ça tienne vraiment bien, vous crêpez juste un tout petit peu. Ou vous mettez une barrette en dessous, en fait. Pour que ça tienne super bien. Ou même un tout petit élastique, par exemple. Vous savez que j'adore ce genre de franc-freluche sur ma tête. Donc, voilà ce qui conclut le haul. Je vérifie quand même que je n'ai rien oublié. Donc, il y a que le VSP Galaxy, là, que j'attends encore une autre teinte. Toujours de chez Elite 99. J'attends de voir si ça fonctionne avec la facture. Puisqu'ils m'ont envoyé des frais. Donc, ça, je vous tiens au courant certainement dans mon vlog de dimanche. Puisque je pense que ça va être réglé cette semaine. J'espère. Parce que sinon, il ne faut pas que je sois urgent comme Coli. Je suis trop contente d'avoir refilmé. Ça fait du bien. J'ai commencé par un haul. Comme ça, c'est assez relax. Et je peux ranger mon bordel maintenant. Et voilà. Donc, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air si la vidéo vous a plu. S'il est au-delà. S'il vous plaît. À vous abonner si ce n'est pas encore fait. Parce que ça fait vraiment plaisir. On se retrouve donc vendredi avec le premier Queen of the World. qui est le challenge de Nymph. Que Nymph m'a lancé. Et dès que je peux. Donc, soit, vous l'avez déjà eu. Soit, vous l'aurez après. Je ne sais pas. Soit, il y a une make-up de la palette Hydra Dolphin des Forever Flawless de Révolution. Que j'attends. Que je dois percevoir, je pense, demain. Donc, dès que je peux la filmer. Je la filme. Je vous la montre. Je vous la poste. Puisque c'est une nouveauté. J'essaye d'aller vite. Voilà, voilà. Donc, en attendant tout ça. Moi, je vous dis bisous bisous. Sous-titrage ST' 501